La préposition « de » est souvent traduite en anglais par « of » ou « from ». Par exemple, une photo de toi, a picture of you, ou je suis de Paris, I'm from Paris. Maintenant, « du » est la contraction de « de » plus « le » article masculin. Donc, logiquement, « du » est la traduction en anglais de « of the », « from the ». Par exemple, « the end of the movie » en français, « la fin du film ». Autre exemple, « in front of the supermarket » en français, « en face du supermarché ». Ok, mais attention, tu dois mémoriser deux différences avec l'anglais. Premièrement, c'est qu'en français, on utilise beaucoup « de » pour exprimer la possession. Par exemple, « le chien du garçon ». En anglais, tu ne dirais pas « the dog of the boy », tu dis directement « the boy's dog ». Donc attention, en français, tu dois utiliser « du » pour la possession de choses masculines. Et la deuxième difficulté, ou différence avec l'anglais, c'est que « du » est aussi utilisé avant les quantités indéfinies. Par exemple, « je mange du fromage ». Il n'y a pas d'information sur la quantité que je mange. En anglais, dans ce cas, tu pourrais dire « I'm eating some cheese ». Et tu peux aussi directement dire « I'm eating cheese ». Mais, en français, tu dois mettre ce « du » devant les quantités indéfinies d'objets masculins. Dernier exemple, « le lait », c'est masculin. Je bois du lait. Quantité indéfinie. Ok ? Bravo pour ta progression en français ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !